Un constat d'échec et la fin d'une histoire, commencée il y a 11 ans, dans un restaurant parisien. Une rencontre improbable entre le chanteur alors en pleine dépression et cette jeune femme âgée de 20 ans de moins que lui. Je me suis assise et là, il y a une personne qui était à la table de Renaud qui est venue me voir en me disant « Renaud veut vous écrire des chansons ». Deux jours après, j'ai reçu un mail. Ça n'arrive pas tous les jours quand même qu'une star comme ça te dise « Toi, je vais t'écrire 12 chansons ». Puis en plus, qu'il ne me les dise même pas lui-même, qu'il fasse venir quelqu'un et tout. C'était drôle. Mais bon, j'y croyais pas. Et deux jours après, je reçois un mail qui ne parlait pas du tout des 12 chansons. Dès leur rencontre, la jeune chanteuse de 30 ans a dû composer avec les silences de Renaud. Il m'écrivait et moi, je lui répondais. Et des mails très enflammés. Et au moment où j'allais le voir, en fait, quand je le voyais, ça n'avait plus rien à voir. C'était plus le même personnage. En vrai, il était réservé, il ne parlait plus. Et j'étais... Je lui disais « Bon, ben... » Enfin, je lançais des sujets de discussion et puis il ne répondait pas. C'était super intimidant comme situation. Romane Serda s'est lancée dans cette histoire en pressentant qu'elle allait être compliquée. À chaque fois, je me disais « Bon, il ne faut plus que je retombe dans le panneau. La prochaine fois qu'il m'appelle, j'y vais pas. » « Ah non, ça, j'y vais plus du tout. » « J'irai pas. » Et puis il m'appelait, il me disait « J'ai envie de te voir. » « Ah bon ? Ah ouais ? » « Ah bon ? » « Bon, ben d'accord, j'arrive. » Il me faisait fondre à chaque fois alors que j'étais vraiment décidée. Il était très attendrissant. Il était... Il était dans sa fragilité. Donc moi, j'avais envie de l'aider. Et je pensais d'ailleurs que j'allais pouvoir l'aider. Grâce à Romane, Renaud retrouve la sérénité et l'inspiration. « Boucan d'enfer » s'arrache à 2,5 millions d'exemplaires, le plus gros succès de sa carrière. « Renaud souffre de tous les maux qui accablent ce monde barbare. » « Il porte les croix sur son dos des injustices les plus notoires. » Courtisé par de grands groupes de rock comme Scorpion, Romane choisit Renaud pour produire son premier album. Dans le duo Anna et Snin, il célèbre leur amour. Une période insouciante dont Romane Serda se souvient aujourd'hui avec tendresse. Comme de ce jour où ils avaient décidé de s'unir symboliquement. « Et on était là un été. C'était en Ombrie, en Italie. Et donc on était à la piscine. Et on s'est dit, dans l'après-midi, on s'est dit « Tiens, si on se mariait ! » Je me suis fabriqué une bague avec des branches. Et voilà, on s'est mariés comme ça. Et c'est le fils d'un copain à nous qui a fait le prêtre. Ça n'avait l'air de rien, mais c'était super émouvant en fait. Un mariage qu'ils finiront par célébrer officiellement et qui a scellé leur lien à jamais. « J'ai pleuré comme une madeleine. Tout ce qu'on a vécu, c'est à nous, c'est à personne d'autre. C'est des années magnifiques. Et voilà, on continue à vivre parallèlement. Mais voilà, on est toujours là l'un pour l'autre. Moi, je suis toujours là et je serai toujours. » Aujourd'hui, c'est à travers Malone, leur petit garçon de 5 ans, que leur amour continue de vivre. « Mon petit garçon, c'est mon moteur. C'est avec lui que j'ai envie de faire tout ça, quoi. En fait, ça fait 4 ans, je n'osais pas venir faire de cheval parce que j'ai peur de me casser un truc et de ne pas être dispo pour lui. Mais maintenant, il commence à être grand et je crois que je peux recommencer. Pour cet enfant qui est devenu sa priorité, Romane fait tout pour maintenir le lien avec son père au quotidien. « Il dit lui-même, il dit qu'il n'est pas un bon père, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de bon père ou de pas bon père. Il est là et il l'aime, c'est déjà bien. C'est énorme. Et Malone, il le sait qu'il l'aime. Après, bon, c'est pas un père traditionnel, c'est sûr. C'est sûr.